oh salut youtube ouais on se retrouve c'est le printemps les essuie glace sont vraiment au bout de leur vie par contre je vais peut-être récupérer les bras ouais on se retrouve c'est le printemps enfin les arbres poussent les oiseaux chantent et le camion il a un peu pris la poussière du coup cet hiver on a bien réfléchi et malheureusement même peut-être certains seront très malheureux je vais pas le garder c'est un peu trop compliqué pour plein de raisons mais par contre on va récupérer quelques pièces du coup il va y avoir quelques vidéos de démontage et remontage sur mon autre camion on va pouvoir préparer pas mal de pièces tu vois parce qu'il est quand même vraiment très propre c'est un peu dommage du coup il y aura peut-être quelques pièces à vendre je vous tiendrai au courant au fur à mesure c'est quand même un beau camion voilà du coup on va faire une petite vidéo démontage voilà j'ai déjà démonté l'alternateur il y a déjà une vidéo alternateur il y a déjà ouais quelques vidéos sur ce camion voilà il est propre je pense que je vais récupérer pas mal de trucs le tableau de bord par exemple est beaucoup plus propre que le mien c'est le mien en très mauvais état je vais faire deux trois vidéos pour vous montrer le mien il n'est pas dans le même état je pense que je vais récupérer deux trois conneries peut-être ces petits tiroirs au dessus c'est assez malin c'est cool si j'arrive à les caser dans le mien ce serait vraiment chaud mais voilà j'ai le système électrique que j'aimerais récupérer voilà ça c'est une pièce du mien colin murat en campagne mais ça c'était avant voilà bon bah moi je vous retrouve un peu plus tard quand j'ai pris des outils tout ça que j'ai commencé parce que je vais démonter la ventilation dans cette vidéo petite vidéo ventilation allez on se retrouve quand j'aurai un peu avancé alors j'essaye d'enlever les caoutchouc là je sais plus comment ils s'enlèvent je crois qu'il y a juste un tir là dessus oh merde ah si c'est ça ah oui c'est ça il faut enlever tout le truc comme ça hop hop voilà tic les trois petits bitoniaux hop le cendrier cendrillon hop hop voilà tic du coup on pourra recoller ça là qui se balade qui commence à se balader dans le mien aussi il ne faut pas mettre un peu de colle je pense en mettant de la colle chaude en haut en bas ça devrait suffire parce que ça se casse un peu la figure du coup après il y a tout qui se décolle ça n'est pas très joli je crois qu'on va le démonter complètement et on le nettoie à mon avis si j'enlève ça hop voilà hop c'est pas beau ça on va nettoyer tout ça comme ça il sera tout neuf hop alors là dedans oh elle est bien cette petite valise il faut que je vous parle du sponsor de la vidéo quoi t'as des sponsors à tes vidéos colon ? non pas du tout mon sponsor c'est celui qui me fournit les outils et le terrain pour squatter et Juju le sponsor merci Juju promis je range toi à la fin bon de ce côté là j'ai démonté pas mal déjà il y a les câbles avec les gaines j'ai un peu peur de les décrocher je préférerais les décrocher de l'autre côté sur ce camion là ça me fait moins peur dans un premier temps parce que je sais pas vraiment comment ça se passe après pour remonter sur le mien du coup je vais couper là pour l'instant alors on se retrouve dans la baie moteur tu vois là alors j'ai une vis à dévisser là de ce côté ça va être facile alors de ce côté ça va être un petit peu plus compliqué j'ai ça à démonter j'ai des câbles à décrocher là j'ai une tige j'ai quelques câbles branchés là où il y a un autre tuyau je vais pas trop comment ça se passer j'ai mis la gopro de l'autre côté eh ben tiens je vais filmer peut-être je verrai des trucs que j'ai pas vu que je vois pas peut-être débrancher des faisceaux par là parce que voilà j'ai aussi prévu de défaire l'électricité de commencer à brancher j'ai aussi prévu de virer le faisceau assez rapidement parce que il y a de l'élec à l'arrière du camion il y avait un frigo il y avait plein de trucs là j'ai commencé à faire un peu de ménage et je sais pas si vous voyez il y a des câbles genre ce câble là tu vois il est branché à la batterie et il y a un rouge là de l'autre côté donc j'ai commencé à faire du ménage dans la batterie un peu enfin dans les câbles qui arrivaient sur la batterie tu vois là il y a un fil blanc avec une pince crocodile le mec dont j'ai hérité ce camion jean-claude c'était vraiment un mec en or mais c'était monsieur Brickleman avec rien il te faisait n'importe quoi tu vois c'est sécurisé il y avait même un porte fusible et tout le fusible dedans est cramé voilà là il y a un câble noir qui part dans la carrosserie je vais aller voir de l'autre côté si je le retrouve voilà il y a peut-être des trucs sur l'élec où je vais faire hors caméra parce que c'est un peu le bordel et puis bah voilà quoi on va commencer à faire un pot et ménage par là on va enlever le tableau de bord à la limite je pourrais démonter le volant mais de toute façon a priori on ne reroulera pas tout de suite il risque de finir à la disqueuse c'est ce qui est le plus probable on finit avec un coup de disqueuse partout ah je vais pas avoir la clé qu'il faut pour bon je l'ai montré plus tard on va commencer déjà par le tableau de beurre pour se faire un peu de place pour y voir quelque chose hop des vis à bois non non c'est pas des vis à bois je sais pas ce que c'est que ces vis ah sacré Jean-Claude il m'a fait un beau cadeau quand même j'avais oublié comment ça se démonte pourtant pas très compliqué oh il avait mis des petites mousses pour pas que ça brille c'est pour ça qu'il faisait pas du tout de bruit incroyable bonne idée Jean-Claude hop il y a pas à chier à part que les papiers ce serait très très compliqué il est vraiment dans un état incroyable par contre dans un état incroyable mais avec Jean-Claude c'est les petits fils qu'il faut se poser des questions savoir où ils vont et ce qu'ils font attention la vis de fixation du tableau de bord empêche l'ouverture du tableau porte fusible ah d'accord c'est bien mais c'était accroché dedans c'était marqué dedans c'était marqué dedans c'est là là c'est là là comment ça ouvre déjà cette porte c'est là c'est là c'est là hop voilà c'est là 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 bon ben je viens d'enlever un câble et qui allait de la batterie à nulle part un peu dangereux ah tiens j'en parlais le câble d'antenne j'aimerais bien récupérer pour faire une antenne du ghetto dans mon camion t'en es con on a oublié l'heure de la bière ah merde putain c'est l'heure de la bière ouais je sais pas si vous connaissez c'est un groupe dont on est fan il s'appelle Madafukaz non ah je vous mettrais peut-être une petite instruite de ce groupe formidable là tu filmes hein ouais je filme en même temps ouais c'est l'heure de la bière c'est un groupe que vous connaissez pas forcément je fais des connards parce que pour l'instant ils sont complètement inconnus mais peut-être un jour ils seront connus et comme moi même s'ils sont pas connus je les connais parce que moi je connais beaucoup de gens pas connus ouais mais ils sont connus oui oui je connais genre Julien personne le connaît si sa mère sa mère elle connaît Julien son frère aussi je connais et je crois qu'il a un ami aussi mais non il connaît pas mon ami non non il a un ami qu'il connaît pas ouais mais c'est tout moi je connais beaucoup de gens que personne ne connaît merde il est là dedans ouais hé où est-ce qu'il est ? j'ai enlevé ce câble là il avait de la batterie là c'est un truc à faire des éteintes on dirait sur la batterie ? ouais bon je commence à un peu plus d'évoire un peu plus clair là-dedans alors tu peux faire merde de l'autre côté c'est pareil ah non peut-être que de là mais ouais pourquoi c'est branché ça ? c'est que je me posais la question aussi là peut-être qu'il s'aligne dans le noir quand on allume les fins hop oh là là mais peux-tu bien te retourner ? oh je vois où est-ce qu'il y a est branché votre game je sais pas où est-ce ah bah je suis con oh c'est pas une découverte je sais tout le monde sait que je suis con complètement con con comme un balai et encore il y a des balais qui sont moins con que moi parfois on a dû faire ça ah non t'aurais pas dû faire ça ah y a des choses qu'on voit pas à la vidéo c'est la caméra pas toujours dans le bon sens ouais il vient de faire un truc une idée de génie c'est l'homme on a des idées comme ça on se dit oh tiens rigolo et en fait non c'est pas rigolo finalement pas si drôle que ça ma blague je crois que je peux arriver à sortir ça ah peut-être je crois yes putain ça fait combien de temps que je suis dessus ça doit faire environ une demi-heure trois quarts d'heure j'espère que je vous ai pas laissé la vidéo en entier sinon c'est vraiment long hein bon je déconne je vais faire du montage quand même parce qu'en plus il y a d'autres vidéos avant qui sont déjà un peu longues où j'ai déjà démonté tout le devant là il va y avoir des cuts ouais trop cool ouais il est neuf le truc nickel nickel migouère ah tu vas galérer du coup ah oui du coup quand c'est le tien tu vas tout changer quand tu vas pas changer d'un truc coup d'un coup et du coup là vu que j'ai libéré les deux gaines je vais pouvoir les tirer de l'autre côté les gaines de mamie ouais tiens tu veux essayer de tirer de l'autre côté puis après bah ce sera peut-être tout pour aujourd'hui parce qu'il a ramené la bière tu vois et après une fois que tu as commencé la bière des fois tu travailles moins bien mais c'est pas sûr qu'on puisse le coulisser sans virer le tableau de bord c'est ça qui fait chier de toute façon il n'y a que deux gaines ouais c'est bon celle là vas-y l'autre ah l'autre tu n'as peut-être pas besoin l'autre tu n'as peut-être pas besoin parce que c'est celle qui ouvre le volet au milieu non pas besoin je n'ai pas coupé la caméra du coup je peux faire un plan à la je ne sais pas qui à Tarantino non à la quoi comme fil d'action ? la Matrix la Matrix à tous les sens bon on est revenu par là du coup on a réussi à tirer la gaine elle est là elle est un peu bas ça y est on a mis la poêle hop et du coup on se disait je me disais que peut-être si je démontre les essuie glace j'aurai un peu de place pour passer parce que c'est ce gros moteur et il y a la tringlerie mais je ne sais plus comment la tringlerie elle est attachée ouah il y a de l'espoir il y a de l'espoir Juju j'espère enlever les essuie glace à la main peut-être mettre un peu plus loin pas de résumé pas de résumé voilà tu veux en moteur d'essuie glace ? Arrête de démonter, on a dit que c'est l'heure de la pause. C'est l'heure de la pause, celle là-haut, on va galérer. On va peut-être faire encore démonter d'autres trucs, je ne sais pas trop. Oh t'as vu il fait pipi, le camion il fait un petit pipi, Romain s'il a fait un petit pipi. Normal, c'est la dépression, il y a des petites fuites urinières ce camion, monsieur. Je pense que je vais récupérer les gaines d'arrivée d'air aussi, parce que les miennes elles sont dégueulasses, peut-être que par là on est axé. C'est quoi ça, là ? Non, il n'y a pas une vis qui t'intéresse. Là, ça tient pas le ventilo, ah non, on est plus haut. Le ventilo écart la ventilo, t'as raison. Si ça se trouve, il y a des vis qui sont ici par là, non. Je ne pense pas, de façon de penser, ça fait mal à la tête. Ouais, c'est un bien beau moteur tout ça que vous avez là, ma petite madame. Un bien beau moteur. Quand ils sont branchés, ils sont juste emboîtés comme ça, tu crois ? Par contre, c'est chiant, c'est par tout le système des serflexes qu'une fois que tu l'as serflexé, dans ton cul, tu galères de ouf avec... Je ne sais pas, peut-être il y a une technique. Si quelqu'un a une technique secrète pour les serflexes, là, comme ça, là. En métal, comment on fait pour les enlever facilement ? Est-ce que c'est réutilisable ? Sinon, je m'en bats les couilles, j'en mettrais des collés qui se serrent, mais bon. Voilà, voilà. De toute façon, ce moteur-là, l'idée, c'est de tout le démonter aussi, de sortir le moteur pour le swapper avec le mien. Je sais le même que le mien exactement. Du coup, pouvoir tout refaire tranquillement, d'ouvrir, refaire le joint de culasse, refaire la boîte de vitesse propre, tout, 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 plop, 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 plop. Et le mettre à la place du mien. Ensuite, refaire ou revendre le mien. Je ne sais pas encore. On verra. On verra d'ici-là, parce que celui-là est vraiment quand-même en bon, bon état. Bon, on se retrouve demain. Bon, Julien, on a dit, c'est fini. arrête arrête oui bah c'est pas parce que tu as bu ta bière que tu es obligé de travailler qu'est-ce qui t'oblige à travailler ? ça fait chier j'arrive pas à l'avoir oui bah on l'aura demain mais une rallonge est-ce que tu mets une rallonge non ? t'essayes avec la rallonge si t'es trop court faut mettre une rallonge il t'arrive mais la rallonge non tu mets d'abord la rallonge ça ça s'embrête dessus mais faut pas le mettre du côté de l'embout mettre là d'accord non ça c'est le côté de l'embout du côté du carré c'est le carré ça ? bah c'est le porte-embout ça c'est le porte-embout je suis prêt ça couille ça couille ça couille ça vient ou quoi ? ah ça gique vas-y vous en partou oh c'est bon je sais pas si ça va passer je sais pas que c'est chaud là il n'y a pas beaucoup de place ah si si on dirait ah ah je sais pas si ça va passer bon on est en bon chemin mais on n'est pas encore sorti à mon avis ça sort plus peut-être de l'autre côté là non ? ou alors on vire la boîte à air ouais je pense vite fait vas-y on va virer la boîte à air vite fait bon est-ce que ça passe maintenant qu'on a viré la boîte à air ça coince un peu par là tu crois ouais on va peut-être abandonner pour aujourd'hui on va peut-être ça demain hein qu'est-ce que t'en penses ? on va regarder un petit peu pour demain ? bah ouais on saura pas quoi faire demain tu crois par l'autre côté il peut passer ? attends il y a ça qui traîne là oh un gros pipi tu crois qu'il va passer ? donc il y a les câbles là où encore qui gènent les câbles ? il y a de l'idée oh putain oh putain oh putain nique pas tout fais gaffe l'euphorie peut te faire faire des bêtises alors que t'as trop bien bossé comme un foule wow voilà le bloc ventilation c'est pas beau ça ? ah ouais toi tu pourrais être vendeur de blocs de ventilation ouais t'as vu ça je me fais bien putain tu vas voir l'autre côté un peu un petit petit radiateur là il est nickel non franchement il est propre il est tout propre bon allez voilà et moi sur la main l'hélice elle touche et elle fait bluuuuuuu bah tu l'alimes ? ouais je sais pas je regarderai quand j'aurai démonté la mienne bon bah voilà voilà bonne chose de faite j'aurais pas pu bien dormir aussi ouais à part j'ai failli te fouetter allez bon bah commencer à avoir un petit stock de pièces de rechange dans ce camion va falloir mettre ça dans des boîtes et des cartons et foutre les trucs qu'on garde et tout dans le grenier et là tu vas récupérer un petit frigo il y a un petit tableau électrique ça c'est la suite de l'étape électricité voilà bon bah on se retrouve bientôt hein puis hésite pas à t'abonner mettre un pouce bleu t'as fait travailler tout neuf tout ça tout bien hein il est pas beau ce camion bah si mais on va tout démonter il va partir à poubelle c'est la triste vie de cette planète de merde les gens ils préfèrent acheter des voitures électriques que de retaper des camions et des vieilles voitures et des vieux trucs qui marchaient très bien hein toi aussi tu veux une tesla ? c'est cela oui qu'est-ce que j'ai contre les tesla ? bah je sais pas l'extraction du cobalt quoi ? ah les cobalt ils ont fait tous les indiens ouais méfiez-vous des cobalt franchement ça va il est pas trop crado ouais franchement ça va l'arrivée d'art est propre non mais il est propre ce camion mais si en commentaire quelqu'un peut me dire comment on vire comment on démonte ça 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 tu vas entendre pour qu'il arrive à faire la mise au point voilà ça tu vois comment on fait pour démonter ça est-ce que c'est remontable voilà tu peux mettre en commentaire parce qu'en plus ces commentaires c'est vachement bon pour youtube youtube il adore les commentaires bon à bientôt pour une prochaine vidéo non c'est peut-être demain peut-être c'est plus tard je sais pas trop ce que ça alors bon on est un deuxième jour pour moi mais pour vous c'est la suite de la vidéo celle-ci elle va être un peu longue euh attends tu crois que je couvrirai avec le demain ? non bon il y aura un petit casque alors bon on se retrouve sur le mien de camion cette fois-ci d'ailleurs je vais vous montrer tout de suite ce que je disais juste avant sur le tableau de bord là au début de la vidéo vous parlez du tableau de bord j'ai sûrement le récupéré comme vous pouvez le constater le mien il est dans un état assez ouais il a un peu craquelé il est un peu ouais c'était un entrepreneur qui l'avait avant du coup il a dû poser des marteaux et des trucs comme ça c'est comme le siège là ici il est défoncé de l'autre côté c'est pareil il avait son marteau accroché il avait son marteau accroché tout le temps du coup de l'autre côté ça se voit pas trop parce que c'est pareil pareil son autre gars il avait aussi marteau tournevis il avait des ceintures d'outils du coup c'est un peu défoncé ah j'ai récupéré un intérieur de porte ouais ah bah là il n'y a plus d'intérieur de porte voilà j'ai tout plein d'accastillage du coup c'est cool tout ça donc du coup comme vous pouvez le constater il y a une petite différence entre les deux sur celui là du coup j'ai démonté ma ventilation et j'ai compris aussi pourquoi il y avait un petit souci comme tu peux le remarquer le truc il est du coup quand il y a le cache où est-ce que j'ai foutu le cache qui était à jouer avec tout à l'heure où est-ce que je l'ai rangé ah je l'ai rangé là hop du coup quand on met le cache comme ça ça tire sur les sur tout ça du coup ça devait plus faire contact ça devait être le bordel là ça devait tirer là dedans de partout du coup faut que je bricole ça vite fait du coup je vais couper la caméra parce qu'en plus j'ai oublié de la recharger évidemment et puis bon je vais avancer dans mes petits bricolages et puis je reprendrai j'ai aussi un autre petit truc depuis que j'ai changé l'alternateur il y a quelques temps il est là l'alternateur j'ai un petit souci c'est que il me dit que ça décharge au lieu que ça charge alors que ça charge et en fait en regardant l'autre alternateur qui est là qui était l'alternateur d'ailleurs je pourrais limite mettre celui-là qui a l'air beaucoup plus propre bon ça attendra c'est pas une urgence en fait je me suis rendu compte que du coup j'ai branché ici au lieu de brancher ici et que bah du coup en fait je suis du mauvais côté voilà c'est tout c'est simple voilà c'est bête comme bonjour Narvalo t'as juste branché le truc à l'envers tu vois j'ai aussi une poignée de porte parce que là j'ai un petit problème c'est pas c'est pas la bonne tu vois tu vois tu vois celle-ci c'est la copie de l'autre de l'autre côté elle est mise à l'envers parce que normalement c'est comme ça que ça se met du coup je vais pouvoir démonter ça et remettre une vraie poignée qui est à l'endroit en plus elle est toute neuve elle a le bouton enfin faut que je la nettoie quoi mais hop c'est peut-être filmé d'un peu près euh ouais parce que là en plus j'ai oublié le pied de l'appareil photo le pied pour poser la gopro oh j'ai tout doué, t'es dimanche on a une vraie vie à côté tu vois regarde comme il est beau ce tableau de bord et c'est marrant parce que c'est pas exactement le même que le mien moi j'ai 4x4 à droite tu vois j'ai plein de trucs moi je te fais des plans bizarres de l'espace on est dans Matrix mon gars c'est le futur tu vois c'est pas exactement le même que moi moi euh tu vois j'ai euh un truc siège chauffant qui est là-bas moi j'ai pas de siège chauffant mais bon euh le truc démarreur moi j'ai démarreur starter en même temps euh il y a quoi d'autre qui est différent après le reste c'est pareil, pareil et là lui il a le starter alors que moi j'ai euh température au niveau d'huile je sais pas trop, on sait pas trop ce que c'est ça c'est jamais allumé donc je peux pas vous dire ce que c'est vraiment euh là là moi j'ai 4x4 et lui il a boîte auto et euh ici j'ai l'impression que c'est un tout petit peu différent lui on dirait qu'il y a 3 petits points là au-dessus de la batterie et moi j'ai pas ça par contre lui c'est cool, il y a plus ce truc là donc peut-être euh il est plus facile à démonter faudrait que je vois ouais ouais et puis peut-être lui il a la jauge qui marche parce que moi j'ai la jauge qui c'est soit plein soit vide tu sais quand c'est plein et tu sais quand c'est vide mais entre les deux t'as le compteur kilométrique voilà bon bah sur ce je vais vous laisser je vais me mettre à mes petits bricolages je vais commencer par ma batterie enfin par mon alternateur et puis euh regardez euh l'hélice de ça savoir si j'ai besoin de le changer tout de suite ou pas parce que comme t'as pu voir juste avant on a démonté l'autre donc voilà après c'est une galère parce que les colliers que je te disais là les colliers comme ça je sais pas si vous verrez bien euh qui sont euh en fait c'est one shot quoi une fois que tu l'as monté c'est pas démontable enfin c'est démonté euh enfin une fois que tu l'as démonté c'est pas remontable plutôt euh il y a un autre truc que j'aimerais bien regarder que j'aimerais peut-être bien récupérer de l'autre que je pense il galère qu'il est fatigué c'est ça là le bloc de préchauffage parce que des fois il galère un peu à préchauffer mon pauvre camion et et puis voilà déjà si j'ai bricolé un peu tout ça aujourd'hui ce sera pas mal bon bah on se retrouve à toutes hein wow bon je vous reprends alors finalement euh bah finalement j'ai carrément changé l'alternateur parce que euh en fait je pense que l'autre que j'avais récupéré je roule le camion j'ai tout rangé parce que c'était la pause là je vous fais le bilan d'après parce que j'ai passé une plombe les mains dans la graisse j'en avais un peu marre en fait l'autre alternateur si vous voyez la vis là on dirait qu'elle a fondu ou je sais pas quoi là il y a des bizarreries le capot il bouge dans tous les sens et c'est pas exactement le même sur l'autre les fils ils arrivent là voilà du coup depuis que j'ai fait ça le voyant qui posait problème ne pose plus problème il s'est éteint tout va bien et ensuite il y a le problème de ma ventilation qui fait cuit cuit et qui bug et qui saute et tout ça et là en regardant bien pendant que j'y étais je vais vous montrer je sais pas si vous verrez bien la vidéo mais il y a un tout petit peu de jeu et en fait il se colle dans les aimants il se colle dans les aimants c'est pour ça qu'il faisait ouin 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 et qu'il a du mal à tourner du coup du coup que dire bah il va falloir que je démonte donc faut que je trouve les colliers parce que ouais comme je disais tout à l'heure les fameux colliers qu'il y a là dessus et ben ils sont ils sont pas réutilisables donc faut que je rachète faut que je rachète des colliers voilà donc là on peut voir que celui-là si je le tourne celui-là il a pas de jeu du tout du coup on a tout démonté celui-là je vais je vais peut-être voir pour faire un bricolage de remonter de faire un bout avec les deux je sais pas trop comment parce que ça m'embête un peu de siphonner tout l'autre truc voilà donc bah j'aurais pas changé la ventile dans cette vidéo comme dit au début mais c'est pas grave dans la prochaine vidéo j'aurais peut-être changé la ventile et résolu ce problème pour avoir de la ventilation puisque au printemps et à l'automne quand il y a de la buée tout ça même l'été quand on prenne un peu la nuit c'est cool voilà bon bah à bientôt pour de nouvelles aventures de mon petit camion voilà du démontage de l'autre et des améliorations sur celui-là ah ouais on voulait démonter la galerie et je l'ai pas fait je crois que je vais juste la resserrer bon allez ciao la petite planète internet on est on est